Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Kon nigén koukise Ndiangami Agana Tchekanamu Shekhmou Muntaka Mbake Taïne kon fukke lufan ak nyakti tivérukor Subak jam di alarba Fukki fana nyakti tivérukorgi Kurel biwara a Ndiangami mo y kurel 2 Boudara Touba Nga khamne sen mu djop nyo jit Ndiangami Nga khamne nyo wara gassandu serin bi Mo y kurel un boudara Mbake Serin Ibrahima Sankhi Dijit Ndiangami Kon luyi mo y programe binyan Andiloun Fi ti data ya al-mashara boussafi Mnambu Shafi minan Al-mashara boussafi minan Mnambu Shafi Mnuy jata ya bo khamne kon Ti bisup tayif fukki fana ak nyakti tivérukor Ndiangili ndi Jot le wad Tchernutu ti tawai bi Ak tiawlu bi Ti resu sushu i kweb Kon serin bu mong migi waja del wad Sokodefe Ndiot le wad Mnambu Shafi Mnambu Shafi Mnambu Shafi Mnambu Shafi Et le groupe qui va avoir l'honneur d'accueillir et de raccompagner le khalib C'est le groupe 1 de l'Ada Rizu Tarkhi de Mbake Avec le maître de Kéi Sering Ibrahna Sankhi Voilà donc pour le programme de demain Inch'Allah Et nous allons enchaîner sur Simbidi Nous étions dans Simbidi Nous y restons toujours Et nous avions fait une longue tirade sur les êtres convoqués par leurs bénédictions Et à partir desquelles le chef sollicitait n'espoir des bienfaits pour le prophète d'abord Mais également pour lui-même et pour ceux qui adhèrent à son projet Et quiconque fait partie des siens évidemment va bénéficier de ses prières Et nous avions noté sur le plan énonciatif ce passage du lui à nous Et ce sont des propos qui reviennent vers le chef et vers tous ceux qui sont, n'est-ce pas, sous sa coupe Il faut également dire qu'il y a un champ lexical de choses adorables qui va suivre Parce qu'après avoir dit ces bonnes choses, demandé ces bonnes choses avec ardeur auprès d'Al-Altreo Le chef va être dans une longue liste, une longue énumération de choses méritoires, de choses utiles pour tous croyants Et il commence d'abord par le voile de la bonne santé Quand il dit Au vers 14 Fait descendre sur nous le voile de la bonne santé Exauste nos voeux ici bas et dans l'au-delà Et rien d'étonnant qu'il commence par l'au-delà Parce que véritablement l'au-delà c'est ce qui doit constituer la préoccupation du musulman Il peut réussir partout Mais la grande réussite, la réussite véritable Le passage véritable c'est de pouvoir le faire le jour du jugement Le jour où ceux qui réussissent, réussissent à demeure Et le jour où ceux qui échouent, échouent à demeure Puissent nous préserver de ce sort C'est pourquoi on ne s'étonnera pas qu'au vers 14 Ses premières demandes, sa première requête Mettre en avant le fait de l'au-delà Ensuite il y a au vers 15 La demande persiste toujours Ouvre-nous une porte de bienfait Au vers 16 Engage-nous dans le droit chemin Et au vers 17 c'est le clou C'est un vers fétiche C'est un vers que l'on entend souvent convoquer dans les prières Et nous ne vous priverons pas du sens Parce qu'il dit Fais-nous obtenir complètement tout ce que nous désirons Et tout ce que nous voulons atteindre Accorde-nous tout ce que nous aurons à choisir Voilà donc pour ce vers fétiche N'est-ce pas que l'on convoque très souvent dans nos prières Et il est heureux qu'on puisse avoir leur contenu Parce que ce ne sont que les bonnes choses Pour le musulman, pour le croyant Le vers 19 Accorde-nous une longue vie Et donne-nous une excellente santé Voyez donc c'est un vers fétiche Qui est souvent convoqué Et il est important également de rappeler que Quand aujourd'hui un musulman, un disciple tout court Il souhaite une longue vie et une santé de fête C'est ce que nous souhaitons chaque jour au calife On voit que c'est une prière C'est une demande qui vient de très loin Elle émane de celui qui est l'autorité du musulmanisme De celui qui est le fondateur du musulmanisme C'est lui le premier qui a prié pour qu'Allah lui accorde cela Et l'accorde bien sûr à tous les disciples Je le répète Accorde-nous une longue vie Donne-nous une excellente santé Apporte-nous la bonne direction Et la félicité Voilà donc un vers important On le voit donc que C'est une demande qui vient de très loin Aujourd'hui encore On crie à On demande à tout bout de champ On souhaite à Tout ce que nous considérons L'envie et santé Et il faut voir que La baraka de cette prière Mais vient du fait que Cela émane du cher Et on le trouve dans C'est une idée Il faut dire également que A partir du vers 20 Il y a un focus maintenant sur ce que Le cher veut que Allah N'est ce pas Le protège, le préserve de cette chose là Jusque là C'était un chapelet de choses succulentes Que le cher demandait Pour tous les disciples Pour lui-même Par la bénédiction de ceux qu'il a évoqués En début de poème Mais à partir du vers 20 Il commence à égrener Tout ce dont il veut Qu'Allah le prémunisse On se rappelle que C'est une posture Qui est très précoce Chez le cher Parce qu'on se rappelle que Même Amba Kikajor Mais il répondait A ceux qui voulaient L'inciter à Pencher vers les portes De ce temps Il le disait que Mais si j'ai besoin d'une chose Je le demande à Allah Si je crains une chose Également je le demande à Allah C'est pourquoi De la même manière Aujourd'hui encore Mais plus de 10 ans après Mais sa posture est restée Là même Il demande à Allah De le prémunir Il demande à Allah également De lui octroyer Ce qui est son désir Et rien d'étonnant Également Parce qu'on sait que Dans Mouaïbou Il disait que Le prophète Mohamed est Raïri Jali Isni Nissaï Il est le protecteur des hommes Il est la forteresse des femmes Et celui qui est le représentant Atrité de Dieu Mais s'il a cette posture On ne s'étonne pas Que le cher également Et une attitude similaire Donc prière de protection Et c'est une liste exponentielle De choses craintes De choses repoussantes Que le cher veut qu'Allah le préserve Et il faut réunir cela Dans des thématiques Cela va des calamités naturelles Comme le tremblement de terre Aux maladies comme la lettre A la misère sociale Comme la famine Ou même au fort moral Comme la colonie Voilà donc ce qu'il a Ce qu'on peut regrouper Comme thématique Parce que c'est une longue liste N'est-ce pas ? C'est une énumération Très exhaustive Et le verre Le premier qui ouvre cela Il dit Écrase tous les ennemis Qui veulent nous nuire Au verre vin Donc c'est le verre de fracture Le verre de rupture Où il aborde maintenant Ce qu'il craint Et voudrait qu'Allah Le prévenisse de cela C'est un champ lexical D'une richesse inuit Et la chose la plus crainte Mais qui s'avère incontournable C'est la première chose qu'il évoque Soit notre protecteur Contre toute cause de mort Parce que la mort C'est la chose la plus crainte Mais il est réel Que c'est une chose incontournable C'est par là Que le cher commence Et prie Allah De nous préserver De ce qui peut provoquer Cette mort n'est-ce pas ? Ce point fatal Ce point de non-retour Mais ce point incontournable Au vers 22 Il y a une remarque très particulière Au vers 22 Au vers 23 Au vers 24 Les mots qu'il énumère Sont de notures différentes Mais on les voit cohabiter Dans le même vers Quand il dit au vers 22 Prévère-nous de tout dommage De tout sinistre De toute la suffocation Des épreuves Du tremblement de terre Du malheur De la pauvreté Vous voyez La liste est très longue Mais ce sont des mots Aussi divers que variés Mais qui cohabitent Dans le même vers Au vers 23 Préserve-nous de l'avélissement De la pénurie De l'achoppement De la défaite De la misère De la soif De la faim Vous voyez donc Même chose C'est le vers 24 également Qui demande également La précision du détail Préserve-nous de la chaleur Préserve-nous du froid Du pillage De la calamité De la vengeance De l'égarement Du boitement Ce qu'on appelle Ce qu'on appelle la claudication Cette maladie Qui empêche de marcher Donc c'est également Une maladie somatique Également du chagrin Vous voyez donc Il y a une profusion De mots qui sont là Convoqués Qui sont d'origine diverse Mais pourtant Qui partagent le même vers Et nous allons faire également Pour le reste Un tri Parce que la liste Est très longue Il parle d'autres mots Qui désarçonnent Parce que la culture De celui qui parle Désarçonne plus dense Parce que Ce sont des mots N'est-ce pas Qui révèlent un savoir Encyclopédique De quelqu'un Qui habite dans une zone Où certains mots Pouvaient être inconnus Il parle des insectes Il parle du dérangement De l'esprit Il parle de la lèpre Il parle de l'épidémie De l'incendie De la noyade De l'éclair Le vol La transformation En monstre Voilà donc Une énumération Très exhaustive Mais le vers 28 Qui clôt L'énumération Mérite également D'être scruté Et d'être analysé Parce qu'il y a Des défauts Mais le plus subtil Et le plus corosiste Mais c'est celui Pour lequel il dit Ce qu'il appelle La leader du monde De ce monde Et celle de l'au-delà Qui est le scandale Il faut relever Que dans sa pédagogie Le chef commence par Les mots Qui peuvent sembler Déroutants Pour certains Qui peuvent sembler Importants Mais en réalité Le dernier mal Qu'il a évoqué La leader du bas monde Et la leader Dans l'au-delà Mais la chose La plus corrosive Et la plus corrosive Et c'est la chute Qui nous montre Que c'est une pédagogie Qu'il fait en avant Pour montrer Ce qui est moins important Pour terminer Ce qui est plus important Donc à découvrir Le contenu de ces vers On voit bien que C'est un poème Dont la lecture Il peut nous permettre De réussir deux choses D'abord Permettre de Lire Ou bien d'avoir Le bénéfice charismatique Lié à l'oeuvre Mais également Le savoir Lire comme il se doit Demander comme il se doit Dans les règles de l'art Respecter la manière Dont on doit demander A Dieu Donc quand on dit le poème On a ce double bénéfice Voilà donc Pour la relation d'aujourd'hui Demain Inchallah On termine par Les autres mots Que le Cheikh a égrenés Pour terminer Avec cette parenthèse Qu'il a ouverte pour sa mère Et nous aurons terminé C'est une idée Pour passer à une autre oeuvre Wassalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh L'Enfu 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 L'Enf L'Enfu L'Enfu Sous-titrage ST' 501